Alors le voyage d'hiver. Le voyage d'hiver, figurez-vous que l'idée nous en est venue, puisque Laurent a participé à cette élaboration, l'idée nous en est venue en plein été. Voilà. J'ai eu la chance de passer une partie de l'été à Vézelay, un été qui a été absolument somptueux, et dans la grande chaleur, je dirais presque caniculaire, même si c'était août et pas juillet, et bien tout d'un coup cette idée du voyage d'hiver, d'une réflexion sur ce thème, disons dans cette tonalité musicale, s'est imposée. Voilà. Alors en août, et j'insiste d'emblée sur cette donnée astrologique, en août le cours descendant du cycle solaire est déjà amorcé, n'est-ce pas ? Et peut-être que c'est ça qui inconsciemment nous a sollicité, comme pour nous rappeler, si vous voulez, le lien, et vous allez voir l'importance de cette question dans ces journées, le lien qui unit le Christ et le Baptiste, saint Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que l'un, je vous rappelle, décline pour que l'autre grandisse. Et le cycle solaire, si on le lit dans cette perspective, nous rappelle ça, que ce déclin, n'est-ce pas, c'est ce qui prépare la montée de cette lumière, qui est le Christ, comme le rappelle l'évangile de Jean, n'est-ce pas, où Jean, le Baptiste, est qualifié de témoin de la lumière, mais qui n'est pas la lumière elle-même. Donc, je vous renvoie à ce passage de l'évangile de Jean, en 3 à 30, où, effectivement, le Baptiste rappelle qu'il faut qu'il décline pour que le Christ grandisse. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas consciemment, c'est ce qui nous est venu à l'esprit, mais en réfléchissant après coup, je me suis dit, au fond, nous sommes en plein dans le sujet, là, effectivement, n'est-ce pas, nous sommes déjà au cœur de ce mystère cosmique, avant même d'être chrétien, n'est-ce pas, et nous sommes, nous, aujourd'hui, là, maintenant, encore plus proches du cœur même de ce mystère, puisque nous sommes, nous approchons de ce point de retournement de la lumière, qu'est le solstice. Donc, tout ça pour vous dire que, au fond, consciemment ou pas, dans la chaleur et la splendeur de l'été, eh bien, a commencé à se dessiner dans nos esprits cette idée, donc, d'un cycle descendant, et d'un cycle descendant qui prépare la venue de la lumière, le Christ, pour une part, mais aussi la lumière en tant que telle, puisque, bien sûr, la célébration du solstice est très antérieure au christianisme. Alors, voilà le contexte. Plus simplement, et je vous renvoie là à votre expérience personnelle, je crois que chacun et chacune d'entre nous sent bien, particulièrement en ce moment, qu'il s'agit là d'un moment unique dans l'année. Ce moment où l'énergie vient à manquer, je pense qu'on a de plus en plus de mal à se lever, etc., on sent bien que quelque chose est en train de s'épuiser, n'est-ce pas, à mesure que la lumière se fait plus rare, et que dans cette période, il n'y a au fond pas d'autre solution que de s'abandonner à la mélancolie, c'est quand même une période difficile pour certaines personnes, ou de chercher en soi, d'ailleurs chaque jour qui avance plus profondément, eh bien, une lumière intérieure. C'est la période de la recherche de la lumière intérieure. Cette lumière intérieure, je dirais, comme on en voit dans les tableaux de Rembrandt, de Georges de Latour, cette lumière intérieure. C'est l'époque de l'année, donc, je crois, où la notion de vie intérieure prend tout son sens. Si notre vie intérieure n'est pas mobilisée, sollicitée en ce moment, elle ne le sera jamais, elle ne le sera pas quand la lumière est éclatante, et qu'on ne pense qu'à s'extravertir, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, au fond, l'idée a germé, elle a fait plus que germer, elle a pris corps, que c'était, malgré les difficultés, et merci d'être tous là malgré toutes ces difficultés, les routes ne sont pas bonnes, il fait nuit tôt, certains viennent de loin, etc. et bien que malgré ces difficultés, ça valait quand même la peine de tenter l'expérience. C'est-à-dire au fond de cette espèce, comme ça, de rencontre, alors même que nous sommes au creux du creux du creux, n'est-ce pas, et que la lumière vient à manquer, c'est ça. L'intériorisation, donc, devient plus que jamais nécessaire, et je crois que ce sont de bonnes conditions, justement, pour parler d'une question comme celle qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, à cette époque, et j'en ai bientôt terminé, ce n'est pas Saturne qui est prisonnier de Jupiter, c'est un thème mythologique bien connu, qui a donné matière à un très beau poème de Hölderlin, mais c'est celui qu'on appelle le grand Taciturne, Saturne, le grand Taciturne, et bien c'est Saturne qui règne en maître sur une terre en état de latence, de mort apparente, la nature est en état de mort apparente, voire de putréfaction, s'il n'était pas aventureux, de comparer cette période d'intériorisation de la lumière à la nigrédo alchimique. Et vous allez voir que c'est une question qui ressurgira périodiquement. Est-ce que nous sommes en train de vivre quelque chose de l'ordre d'une nigrédo ? Il faut faire très attention à ça, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, dans la période de latence que nous vivons, il n'y a pas le côté dramatique de la nigrédo. La nigrédo, c'est la mort, le démembrement, la décapitation, c'est des images très très violentes en général, et la putréfaction elle-même. Donc non, c'est autre chose, ce n'est pas exactement ça, d'autant qu'il serait tout à fait aventureux de considérer que ce cycle de la lumière produit nécessairement une transmutation de la matière. Ce n'est pas parce que le printemps va revenir que nous assistons à un processus alchimique de transmutation. Donc je crois qu'il faut bien saisir la tonalité fondamentale de cette période, n'est-ce pas, et ne pas en faire prématurément une transmutation. Donc cette comparaison avec une transmutation alchimique n'est valable, à la rigueur valable, que si cette période nocturne, il y a quelque chose de nocturne au sens des nocturnes de Chopin, par exemple, si cette période constitue pour nous un passage une transition, une transition du profane au sacré, par exemple, un passage entre la vie apparente et ses sources occultes, ses sources cachées. Une transition, un passage entre la conscience de l'homme ordinaire, que nous sommes tous et toutes, et puis la conscience d'un ou d'une initiée. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience d'un ou d'une initiée ? Là, vous allez voir, on va se poser beaucoup de questions quand même, parce que c'est très joli de parler d'initiation, comme ça, c'est grandiose, etc. Mais c'est quoi la conscience d'un initié ? C'est fait de quoi, exactement ? Donc, voilà, si vous voulez, nous pouvons assimiler ce passage que nous sommes en train de vivre en ce moment, à travers la nature, à travers la lumière qui n'est plus là. Nous ne pouvons l'assimiler à une transmutation alchimique que si, pour chacun et chacune de nous, eh bien, il s'agit véritablement d'un passage, mais d'un passage qui implique une transformation. Voilà, donc vous voyez, ces trois thèmes, en fait, et je vais revenir ensuite sur la raison pour lesquelles je les ai associés, mais ces trois thèmes, au fond, vous allez vous apercevoir très vite qu'ils sont très étroitement liés, reliés.